Le caractère improductif des mécanismes de négociation avec les pays agresseurs. La nécessité d'engager des négociations directes avec les grandes puissances, notamment la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, soupçonnées de parrainage de pays agresseurs. La période de la dernière opération militaire en étoile. Après les réponses du membre du gouvernement, l'Assemblée plénière procède à l'examen, article par article, du projet de loi et adopte sans amendement l'intitulé « Les trois articles » ainsi que l'exposé des motifs. Sur 75 membres qui prennent part au vote de l'ensemble du texte de loi, 72 votent oui, 2 non et 1 abstentieux. Voté en des termes identiques par les deux chambres, ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Poursuite de la mise en place des groupes provinciaux, groupes politiques et commissions permanentes. Ah, des groupes provinciaux. Les groupes provinciaux sont constitués selon le tableau que vous voyez. Je veux vous en faire dispense. Il en est de même des groupes politiques. L'Assemblée plénière prend acte de la composition des groupes provinciaux et groupes politiques. Le président annonce un autre groupe politique en gestation. Les commissions permanentes. À ce sujet, la rapporteure communique le nombre des membres enregistrés à chaque commission permanente, suivant les différents choix exprimés par les sénateurs. Il en ressort une grande disparité et un déséquilibre numérique. Ainsi, se référant à l'article 47 du règlement intérieur, le président indique que le bureau va exercer son arbitrage pour parvenir à une composition équilibrée des commissions permanentes et annonce que les listes des membres des différentes commissions permanentes seront communiquées par voie électronique après consultation des différents groupes provinciaux et politiques. Présentation du rapport de la mission effectuée par le président du Sénat En application des dispositions de l'article 35 du règlement intérieur, le président présente le rapport de sa mission effectuée du 26 au 27 septembre 2024 à Malabo, en Guinée équatoriale. Sur ce, il suspend la séance et invite les sénateurs à demeurer en place pour un huis clos. Il est 17 heures 4 minutes. Fait à Tinshasa, le 8 octobre 2024, la rapporteure, le président. Merci, Mme le sénateur et chers collègues. Vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 3. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations à faire sur ce procès verbal de les adresser par écrit en déant 48 heures à l'honorable rapporteur. Nous allons donc, sous réserve de vos observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? La majorité est pour. Le procès verbal numéro 3 est adopté. Honorable sénateur et chers collègues, En rapport avec les séances plénières, je voudrais relever que, conformément à l'article 252 du règlement intérieur, les noms des sénateurs absents seront désormais insérés au procès verbal. Les collègues devant s'absenter aux séances plénières devront se conformer aux dispositions de l'article 253 que je cite. « Tout sénateur, qui a une raison de s'absenter aux séances plénières, informe le bureau qui lui délivre une autorisation d'absence dans les 48 heures du dépôt de la demande. En déant sept jours, si le bureau ne répond pas à l'autorisation, celle-ci est censée avoir été accordée. » A présent, nous abordons l'examen du projet de loi portant « Autorisation et prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo ». Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la correspondance du président de la République sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Aux honorables présidents de l'Assemblée nationale, présidents du Sénat, tous à Kinshasa-Lingwala, avec copie transmise pour information à Madame la Première ministre, chef du gouvernement à Kinshasa-Gomi, concerne l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable Président, par la présente, j'ai l'avantage d'approcher les deux chambres du Parlement pour solliciter conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège proclamée par ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021 dans les provinces de Litori et du Nord-Kiv. Il convient de rappeler que l'instauration de ce régime exceptionnel était commandée par l'ultime besoin de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et singulièrement dans les deux provinces précitées, exposée depuis plus de deux décennies aux multiples violences perpétrées par des groupes armés locaux et étrangers occasionnant des viols des femmes et des jeunes filles, des massacres et des déplacements massifs des populations, des pillages des ressources et autres maux insupportables. Afin d'être en adéquation avec les dispositions de l'article sus évoqué de la Constitution et continuer à produire ces effets, l'état de siège est, à partir de son instauration, prorogé tous les quinze jours sous autorisation de l'Assemblée nationale et le Sénat, saisie par ma plume sous décision du Conseil des ministres. La prorogation en cours autorisée par la loi 24-003 du 8 octobre 2024 devant expirer le 23 octobre 2024 et face à la nécessité de cristalliser les acquis des opérations militaires déjà réalisées et de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre la mission de pacifier les différentes agglomérations des deux provinces concernées, dans lesquelles des forces négatives telles que le terroriste M23 sont encore présentes, le gouvernement a, lors de sa 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres de ce vendredi 18 octobre 2024, levé l'option que je saisisse le Parlement pour solliciter l'autorisation de proroger l'état de siège. Au vu de tout ce qui précède, je demande donc aux deux chambres de notre Parlement d'autoriser la prorogation de l'état de siège et par la même occasion, j'invite Madame la Première ministre, chef du gouvernement qui me lie en copie, de faire diligence pour vous transmettre le projet de loi y consécutif. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée. Faites à Kinshasa, le 18 octobre 2024, Félix-Antoine Tshiseké dit Chilombo. Merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la correspondance de son Excellence M. le Président de la République. Je signale que ce projet de loi nous est transmis par l'Assemblée nationale après l'avoir votée. Nous allons l'examiner sur base de l'article 130 de notre règlement intérieur. Le gouvernement sera représenté par M. le vice-ministre de la Justice, M. Bemba Kabouya Samuel. Je demande au service de l'introduire au sein de l'hémicycle. »Iérômeисleず la responsabilité de la justice de la justice. Merci. 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 Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorable sénateur, sage de la République, C'est un honneur pour moi de me présenter à nouveau devant votre chambre des sages pour présenter, en vue de son adoption, le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de notre pays, la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion tenue le vendredi 18 novembre 2024. En effet, depuis plus de deux décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression, dont elle est victime de la part du Rwanda ainsi que de l'activisme. Les groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de Litori et du Nord-Kéjou. Dans la perspective d'éradiquer définitivement ces groupes criminels terroristes et de restaurer la paix dans cette partie du pays, qui, son Excellence, M. le Président de la République, a, par son ordonnance numéro 21 par 015, pouvoir mai 2021, proclamer l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que les objectifs recherchés par l'instauration de ce régime n'est pas, à ses jours, encore totalement atteints, l'état de siège, conformément à l'article 144, alinéaire 5 de la Constitution, à défaut d'une loi d'habilitation de groupes du gouvernement, se voit être prorogée tous les 15 jours depuis son instauration, sur autorisation du Parlement, saisie par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres, honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorable sénateur, sage de la République, état de siège est une affaire que nous tous, et nous préoccupe tous. Lors de mon dernier passage, vous avez fait état des observations, questions et suggestions multiples et de problèmes entourant l'état de siège et sur la nécessité de la redynamisation du cadre des discussions et d'évaluations qui existent déjà entre les différentes institutions de la République. Soyez encore une fois rassurés que cet exercice se fera en toute responsabilité, comme vous le souhaitez, au moment opportun, dans le cadre des concertations appropriées au sein de votre chambre des sages et du fonctionnement normales de toutes les institutions de la République. À ce jour, il est de notoriété publique, de la situation sécuritaire à l'est de notre chère patrie, terre de nos ancêtres, des mœurs préoccupantes. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité et de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23, le projet de loi R.D.F. et A.F.C. et d'autres groupes négatifs. Le projet de loi que je soumets en ce jour à votre chambre des sages comporte trois articles. Le premier est consacré à l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une période de 15 jours qui prend en cours le 24 octobre 2024. Le deuxième article se rapporte à la prorogation des toutes dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Quelle est l'économie présente au projet de loi ? Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur sage de la République, je vous remercie. Merci, monsieur le vice-ministre. Je vais retourner à votre place. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Je vais juste le manifester. Pour ceux qui veulent intervenir, on lève en la main. Honorable lingue pour... Honorable lingue pour... Honorable casser les cas. Merci. Honorable lingue pour vous avez la parole. Merci de la parole, monsieur le président. En suivant le vice-ministre de la justice, il nous a dit que l'état des sièges est une affaire qui nous concerne tous et nous préoccupe tous. Donc, c'est une préoccupation pour nous tous. Il est venu solliciter la prolongation de l'état des sièges. Les 15 jours que nous allons lui accorder, c'est pour aller faire face à l'ennemi ou pour aller discuter avec l'ennemi sur la question de cesser les faits sur le terrain. Qu'il nous le dise, parce que c'est une affaire de nous tous. On ne peut pas nous présenter un aspect de la situation et nous accacher un autre aspect. Il faut qu'il nous le dise. Les 15 jours à question, c'est pour discuter avec l'ennemi sur le cesser les faits et accomplir les accords de traité de paix avec l'ennemi. Ou pour aller bouter l'ennemi en dehors du territoire national. Monsieur le Président, pourquoi je pose cette question ? Et là, je voudrais attirer votre attention. Nous étions au courant, comme nous avons suivi tous, par la voix des médias que le gouvernement a signé, les accords de paix avec le Rwanda. Monsieur le Président, l'une des causes que nous sommes en train de subir des atrocités, c'est parce qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été négociés par le gouvernement passé. Notamment l'accord de l'Émirat, l'accord avec le SDP de Montébouzi et Kundamatoiré, et qui nous a donné la naissance au Mv3, que nous sommes en train de faire face maintenant. Donc, si le gouvernement prend les engagements avec la diversité, nous devons quand même être au courant de ça. Et cela est conforme à l'article 213 et 214 de notre Constitution. C'est-à-dire que lorsque l'accord non soumis à la ratification conclue par le gouvernement, nous devons être informés. Il est anormal que nous soyons informés par la voix des médias que notre gouvernement a signé l'accord avec l'ennemi. Et quand on vient nous présenter la situation de l'état de siège, on ne le présente pas. Ce n'est pas de cette manière-là que les institutions de la République, qui sont appelées à cohabiter, à travailler ensemble, pour défendre la République, et travailler. Ça dépasse mon attendu. C'est pourquoi, parce que par le passé, nous avions connu ces genres des accords qui nous ramènent des problèmes aujourd'hui. Vous, le membre du bureau qui gère notre chambre, vous devez être regardant sur ce point. Donc, il n'y a rien que le Premier ministre, qui a représenté bien évidemment le gouvernement dans ces négociations, et qui est rédébable vis-à-vis de la Chambre des stages, qu'elle vienne nous expliquer la nature des accords qu'il a accomplis avec l'ennemi, pour que demain, on ne nous dise pas que voilà, vous avez mal négocié les accords, et ça cause le préjudice à la République, et tout le monde en paye les prix. Donc, nous pouvons, parce que l'évaluation, c'est une boîte à condor, qu'on ne nous demande pas d'ouvrir, mais quand même, pour les accords qu'on fait avec l'ennemi. On peut organiser une séance à huis clos fermé, pour en discuter, en savant la nature des accords, les avantages et les davantages. Si nous avons les recommandations à formuler à l'endroit du gouvernement, nous pouvons les faire. Donc, voilà, moi, je propose à ceux que la Première Ministre puisse y venir, même la semaine prochaine, nous expliquer par une plénière à huis clos. Troisièmement, M. le Président, dans les accords signés par notre gouvernement, il semble que le gouvernement a pris l'engagement de neutraliser les FDLR. Mais, moi, je ne sais pas si je réfléchis bien ou je ne comprends pas les choses de la même manière que les autres. Donc, la neutralisation des FDLR, c'est une affaire non seulement de l'État congolais, mais aussi, c'est une affaire de la communauté internationale. C'est elle qui nous avait demandé d'ouvrir nos frontières et de recevoir ces gens-là chez nous. Alors, les gens-là sont venus chez nous parce que nous étions hospitaliers. Maintenant, là, s'il s'agit de les neutraliser, on nous dit, non, vous, le Congo, vous devez les neutraliser. Mais c'est une affaire commune, c'est une responsabilité commune. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis nous avaient éposés. D'ailleurs, Léon Kégo est vivant. Vous pouvez vous répéter auprès de nous. Il vous dit, en plus, comment nous pouvons-nous prendre de la responsabilité seule et neutraliser le FDLR ou c'est la communauté internationale qui nous avait demandé de les recevoir chez nous ? Moi, c'est tout ce que c'est. C'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre, M. le Président. Deuxièmement, sur la neutralisation des FDLR, le gouvernement a pris cet engagement-là pour les territoires qui l'occupent ou pour les territoires aussi occupés par l'ennemi. Je ne comprends pas, il faut qu'on nous explique là-dessus, parce que ça crée des confusions là-dessus. Je ne sais pas si moi je comprends mal cet accord où je n'arrive pas à comprendre. Il faut que le gouvernement nous dise, l'engagement que moi j'ai pris de neutraliser le FDLR, c'est pour le territoire que moi j'occupe. Si c'est pour le territoire que le gouvernement occupe, oui, mais qu'en est-il pour le territoire occupé par l'ennemi ? Nous devons être quand même éclairés là-dessus. C'est dans le cadre des collaborations des institutions que nous pouvons, au travers du sort des idées, et nous pouvons avoir une idée fixe pour nous dire, voilà, la manière de défendre la République, au lieu que vous venez, vous vous présentez, non, donnez-nous en fait le 15 jours, parce que nous devons aller faire face à l'ennemi, nous devons le boucler dehors, alors que vous négociez avec le même ennemi. Et vous ne nous présentez pas la situation au total, de manière brutale. Ce n'est pas quand même correct et exact de collaborer entre, une manière de collaborer entre les essais distribués. C'est pourquoi je voudrais, c'est comme le ministre là, qu'ils nous disent, les engagements qu'ils ont pris de notre équipe, ils ont pris l'engagement de neutraliser le FDLR, pendant que les territoires sous notre contrôle, y compris aussi dans les territoires occupés par l'ennemi. Alors, s'il y en a des TSI qui nous disent des mécanismes qu'ils ont pris en place pour le faire face, parce que le Rwanda était ici chez nous. La République démocratique du Congo, par sa bonne foi, a demandé au Rwanda de venir ici chez nous pour neutraliser ces gens-là. Ils n'ont pas pu le faire. La Monisco était ici au Congo pour neutraliser ces gens-là. Ils n'ont pas pu le faire. Je ne sais pas si on comprend la portée de la question. Je ne sais pas, monsieur le président, je ne comprends pas quand je réfléchis sur ça. Donc, pour moi, je souhaite qu'il y ait un débat là-dessus avec la première ministre, qui est chef du gouvernement, responsable et redébable de notre Chambre. Je dis, monsieur le président. Oui, merci, honorable sénateur. La parole est à l'honorable Kassérek. Merci, honorable président, pour la parole m'a accordée. Moi, le président, à l'exploration de ce régime de l'état de siège, tous les peuples congolais étaient très grands, et surtout au Nouvelle-Est, parce qu'on se disait que c'est la fin de la guerre, c'est la fin des violations des droits de l'homme, c'est la fin des kidnappes et des tueries d'ici-méla. Et le peuple s'est engagé à soutenir, et à soutenir cette mesure. Trois ans après, on aura président, il y a quand même des situations qui ont eu lieu sur le terrain. Je vais vous rappeler qu'à l'installation de l'état de siège, le M23 n'existait pas encore. Et notre armée devraient se battre contre les groupes armés. À la paix du chef de l'état, pour que tous les peuples congolais combattent l'ennemi qui était le venu de Rwanda avec le M23, tous les jeunes, notamment les groupes armés, qui sont devenus des oiseaux-leines, se sont rangés derrière des fantaisies. Dans la situation qui est évaluée sur le terrain, et qui demande une évaluation. Le chef de l'état comprend bien la situation. Je me rappelle bien au dernier conseil des ministres, il a instruit la première ministre pour qu'elle fasse une évaluation urgente sur les mesures qui étaient prises il y a une année pour essayer de réduire la pression que l'état de siège mettait sur la population. Maintenant, je ne comprends pas comment le gouvernement ici a venu à nous présenter ce projet de loi. A ses référables, il a atteint la recommandation de la première du 20 septembre, qu'il fallait procéder d'abord à une évaluation, mais dans sa présentation, c'est venu comme si ce n'était pas une priorité. Le ministre dit qu'on va rassurer beaucoup, on va aller le faire, mais au moment opportun. Quel est le moment opportun pour le gouvernement dans une situation d'urgence, d'état de siège ? Il faut que le ministre me dise, c'est le moment de l'état qui est venu. Merci, honorable, que c'est vrai que je voudrais quand même mentionner ici l'attention d'honorable Linguepo parce qu'il a parlé des traités et des accords soumis à ratification. Il y a aussi une procédure là-dessus, c'est-à-dire une adoption formelle, une discussion au Conseil des ministres avant de transmettre au Parlement pour une discussion. C'est juste un petit détail que je donne. Et donc, le collègue Kanseric étant le dernier qui est intervenu, je redonne la parole au vice-ministre de la Justice pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, excellent sage de la République. Je voudrais d'abord vous remercier pour la pertinence et vos observations et remarques que j'ai notées avec l'engagement de les transmettre in extenso au gouvernement. En réaction à vos observations, c'est-à-dire celles exprimées par la voix des honorables sénateurs Lingueppo et Kasséreka, j'ai réagi en deux points. Le premier point consiste à dire que j'ai eu l'honneur de vous présenter un projet de texte. À partir du moment où je voulais présenter, ce texte devient votre. c'est-à-dire qu'il entre dans la procédure parlementaire. À vous de voir ce que vous allez en faire en suivant l'intime conviction que chaque membre de la Chambre est sage. Deuxième point de ma réaction. Je voudrais dire, en fait rappeler ce que j'ai dit cet avant-midi à l'Assemblée nationale. Que l'état des sièges est une mesure, c'est une institution prévue dans la Constitution pour faire face à une certaine situation. Le cas échéant, le président de la République, chef de l'État, avait estimé qu'il était important de décréter l'état des sièges dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itouri face aux atrocités qui y sévissaient et qui y sévissent encore. Maintenant, en tant qu'institution, est-ce que le problème c'est l'état des sièges ou sa mise en œuvre ? Je dirais que le problème ce n'est pas l'état des sièges. C'est-à-dire que dans la mise en application de l'état des sièges, il peut arriver à travers les informations importantes que vous transmettez au gouvernement, il peut arriver à travers les constats des terrains que vous faites qu'il y ait un facteur qui ne fait pas qu'on arrive aux résultats escomptés ou encore un maillot dans la chaîne de l'application de l'état des sièges qui pose problème. À ce moment-là, il faut agir sur ce facteur-là pour agir sur l'agent qui pose problème. Mais en tant qu'institution, l'état des sièges est une mesure qui a produit quelques effets. Au meilleur moment de son fonctionnement, l'état des sièges a permis de savoir avec précision le nombre de militaires qui veillent sur nos frontières et qui défendent notre territoire. C'est également à cause de l'état des sièges qu'on a pu démasquer les compatriotes qui sont en intelligence avec l'ennemi. Le dernier élément dans le cadre de cette intervention, je ne donne pas une liste exhaustive. Le dernier élément que j'aimerais donner et qui est d'actualité, c'est que dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, lorsqu'un pays demande à la Cour pénale de venir intervenir, voire les infractions, les crimes internationaux qui sont commis sur son territoire, la Cour a une série d'éléments, un critérium qui lui permet de voir si elle peut intervenir ou pas. Et parmi ces éléments-là, il y a ce qu'on appelle les seuils de gravité. Et les seuils de gravité s'obtiennent à partir de l'attitude même du pays où se passent les exactions. Nous avons été témoins de ce que le magistrat suprême, lorsqu'il a instauré l'état de siège en 2021, c'est l'année qui a suivi qui l'a demandé à la CPI de venir en RDC dans le but d'obtenir les poursuites, d'abord les enquêtes et les poursuites des personnes qui commettent les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Et donc, le fait de décréter l'état d'urgence est un message adressé à la CPI pour dire que c'est grave chez nous. Donc, l'état de siège a eu pour effet finalement de permettre à la Cour pénale internationale de considérer que les seuils de gravité étaient suffisamment atteints parce que les territoires en question sont sous état de siège. Et voilà pourquoi dernièrement vous l'avez suivi à travers son communiqué le procureur de la CPI a annoncé la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo. Donc, l'état de siège a produit quand même quelques effets et pour cela, pour cette raison, je me fais le devoir de vous demander de voter pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Il y a eu deux questions à travers les interventions des sénateurs que j'ai citées. L'honorable Linguepo a demandé si l'autorisation demandée cette fois-ci va permettre au gouvernement d'aller négocier ou pour goûter hors de notre territoire l'ennemi. Il a aussi proposé que la première ministre soit invitée au Sénat dans le cadre d'une plénière à huis clos pour donner le contenu des accords signés entre la RDC et le Rwanda. Et enfin, il a demandé sur la question de la neutralisation des FDL, est-ce que la RDC s'est engagée pour les territoires qu'il occupe, j'utilise le verbe « occuper » entre guillemets, où la RDC signe pour les territoires occupés par l'ennemi. Enfin, il relève que le Rwanda avait été autorisé à faire des incursions sur notre territoire pour poursuivre les FDLR. Il n'a pas pu les neutraliser, la MONISCO également. Voilà, par rapport à l'honorable sénateur Linguepo, je remercie l'honorable président du Sénat parce que ce qu'il a indiqué, c'est bien ça la réponse. La signature des accords des traités répond à une procédure. Il y a un moment de négociation, il y a un moment de signature et puis il y a un moment où le dossier vient en conseil des ministres et puis finalement, finalement, rien ne peut être mis en œuvre sans l'autorisation des ratifications venant du Parlement. C'est peut-être de mettre précipiter les choses que de demander parce qu'à l'heure actuelle, moi, ce que je peux dire, c'est que le Parlement interviendra quand ça sera le moment. Question de faire confiance à votre gouvernement qui veille aux intérêts de notre République comme il se doit. Le reste des questions, comme je dis tout à l'heure, je vais les transmettre au gouvernement. honorable Kacereka a parlé de trois ans depuis que l'état de siège est instauré et que rien n'a changé. Les groupes armés qui existaient avant, certains se sont transformés en Ouzalendo et ils demandent à quand l'évaluation. Voilà. Donc, même l'évaluation ou les questions posées par l'honorable sénateur Linguepo, moi, je prends tout ça, je vais transmettre au gouvernement. Nous en restons donc finalement aux deux éléments que j'ai donnés, les textes et maintenant votre. Et puis, j'ai donné quelques éléments qui peuvent jouer sur votre intime conviction pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit d'une institution donc à travers les remarques nous pouvons bien faire fonctionner cette mesure, cette institution jusqu'à la victoire finale. Il n'y a pas un seul front, il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, il y a aussi le front judiciaire international et tout ça le père de la nation manie avec dextérité et nous allons arriver au résultat et Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, sages de la République, je vous remercie. Merci au cœur de la ministre. Sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses du membre du gouvernement. Avant de se libérer, vous voudrez simplement revenir sur cette préoccupation qui a été soulevée sur ces instructions données lors des derniers conseils et les ministres sur les mesures qui vont amener une certaine atténuation dans l'amélioration des conditions de vie dans ces espaces sous état de siège et le besoin de s'y pencher. Est-ce que c'est une préoccupation réelle de sénateurs ? Pour l'heure, nous vous remercions le vice-ministre et nous vous prions de bien voulant prendre l'enjeu de notre vie. Madame sénateur et chers collègues, à présent, nous allons procéder à l'adoption de ce projet de loi article par article. Nous commençons par l'intitulé. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner l'élection. L'intitulé du texte Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vous venez de suivre l'intitulé « Y a-t-il un amendement à cet intitulé ? » Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Il s'abstienne. L'intitulé du projet de loi est adopté. Nous passons à l'article 1. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 24 octobre 2024, la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021. « Y a-t-il un amendement à cet intitulé ? » Sinon, nous allons l'adopter. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstienne ? L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi. « Y a-t-il un amendement à cet article ? » Oui, honorable comme tout le monde. « Oui, c'est le président pour la parole. Je sais que c'est un amendement qui a changé. C'est un amendement qui a des formes à bonnes conditions de tout le monde. Je pense qu'on enlève la conjonction entre antérieures et contraires. Et c'est comme ça que ça se lit. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. La conjonction apporte la budeur dans la lépreuve de l'État. Merci. Il est vrai qu'on ne va rien changer mais il fallait quand même qu'on le fasse remarquer, le président. Tout à fait. On va le noter pour que cela soit transmis et échangé avec la Chambre basse de manière à ce que lorsque nous traitons ce texte, nous puissions tenir compte de cet amendement. après cette remarque, nous allons adopter l'article 2. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. et attirant un amendement à cet article, nous allons adopter qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. L'article 3 est adopté. Nous passons à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. Depuis plus de deux décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, est en croix à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme de groupes armés tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. En vue de restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays, le président de la République a, par ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est pas encore totalement retablie et qu'il y a nécessité impérieuse de permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans désemparer les opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent l'est du pays, de notre pays, il importe que la prorogation de l'état de siège soit autorisée pour une nouvelle durée de 15 jours. Telle est l'économie que la présente loi. Y a-t-il des amendements à cet exposé d'émotifs ? Sinon, nous allons l'adopter. On aura beaucoup un tournoi. C'est ce que je vous avais pas vu. Merci, mon président. Le deuxième paragraphe, c'est ce que madame le rapporteur a bien dit. La paix et la sécurité. Là, il y a manque de l'article devant le mot « c'est ». Troisième paragraphe, étant donné, donner est invariable. Étant donné, première phrase, donner reste au masculin, singulier masculin. Deuxième phrase, force de défense sans S et de sécurité sans S. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a mis « défense » au majuscule et « sécurité » au majuscule. Parce que dans le texte du ministre, c'est bien rendu que dans l'exposé d'émotifs. C'est quelques remarques de forme, mais je suis sûr que ça ne va rien changer compte tenu du délai qui nous est imparti, mais c'est quand même des fautes. Merci, mon repère. Merci, mon repère. Honorable Luanga. Merci, Honorable Président. Je constate et j'observe que nous avons des textes différents. Par exemple, le cas d'Honorable Tatoum a parlé de la conjection. Dans les textes que nous avons, ça n'existait pas. Et tout ce qu'il est en train de raconter, dans les textes que nous avons, ça n'existe pas. C'est qu'on a des textes et les textes qui ont été circulés sont différents. Merci, mon repère. Il y a un texte qui porte le parable de Drava Ponta. Avec mention du 23 octobre 2015, au coin gauche. C'est le texte que j'ai et tous mes collègues qui sont ici ont le même texte que moi. On va avoir un porteur. Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Non, je disais que c'est le même texte qui a été distribué. C'est le même. C'est question peut-être de vérifier. le texte. Madame, président, je porte mes lunettes pour bien voir. J'ai mes lunettes pour bien voir. J'ai mentionné qu'on fait foi du texte qui porte le parable de la parole. C'est pour ça que j'ai lui posé la question. Oui, exactement. C'est celui qui a été distribué. Et on a pris note des remarques qui ont été faites. Donc je ne comprends pas comment vous dites que... Oui, allez-y, on en a vos remarques. Merci, honnête le Président. En fait, nous avons des textes. Le texte qui comporte de coquilles, c'est celui qui vient de l'Assemblée nationale. Il y a une lettre de transmission. C'est celle qui contient... Donc le document, pardon, le document qui contient des coquilles. Par contre, celui qui a deux papiers n'a pas de problème. Voilà. Si je peux réagir, il se fait que nous, nous travaillons sur le texte qui nous vient de l'Assemblée. C'est vrai que ce texte-là, c'est le texte qui a été distribué par le ministère de la Justice, si je peux le dire ainsi. Mais le texte sur lequel nous travaillons, c'est celui qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale. Et c'est celui-là qui comporte des erreurs. Voilà. Mais nous avons mentionné que... Il y aurait une concertation avec la Chambre-Bassure sur ces... C'est question de ces erreurs, en fait, oui. De formes. Voilà. Après ces... Remarques, nous allons adopter l'exposé des motifs. Qui sont pour ? Qui sont contre ? Qui s'assiettent ? L'exposé des motifs est adopté. Honorable sénateur et chers collègues, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi, ainsi que l'exposé des motifs. Je signale que nous voterons ce texte de loi après l'examen du dernier point à l'ordre du jour. Honorable sénateur et chers collègues, à présent, conformément à l'article 35 du règlement intérieur, je vais donner un résumé de ma mission effectuée récemment à Genève, en Suisse, pour compte de notre institution. Et comme je le disais, conformément aux dispositions de l'article 35, c'est à la linéa 1er du règlement dans l'intérieur du Sénat, je voudrais mentionner que j'ai effectué du 13 au 17 octobre 2024 une mission pour participer à la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, UIP en signe, sous le thème « Exploiter la science, la technologie, les innovations pour un avenir plus pacifique et durable. » Et la délégation que j'ai conduite, c'était composé des députés nationaux et des sénateurs, d'entre eux particulièrement, l'honorable Dr Ndoula et l'honorable Cabron. Et lors du débat général organisé, plus de deux jours, les différentes délégations se tentent d'engager à exploiter la science, la technologie et l'innovation pour faire face aux défis mondiaux urgents qui s'imposent à notre époque. Surtout en matière de sécurité, d'environnement, de développement durable et des droits de l'homme. En effet, lorsque celles-ci sont exploitées à bon escient, la science, la technologie et l'innovation constituent l'un des moteurs de transformation structurelle de nos économies en vue de leur intégration pour la construction, je voulais dire, d'un monde prospère, plus solidaire et pacifique. Et par ailleurs, la science et la technologie d'innovation offrent à nos États la capacité et les opportunités de coopération mutuellement avantageuses. Ce but également a des richesses pour le bien de l'humanité. En vue de contribuer à la promotion de la science et de la technologie d'innovation, nous avons fait part à l'Assemblée générale de plusieurs initiatives qui ont été prises en République démocratique du Congo, tant au niveau du gouvernement que du Parlement depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, président de la République et chef de l'État. Et pour étayer notre propos, nous avons signalé notamment la création du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, l'institution du Forum du génie scientifique congolais, organisé désormais chaque année, la conclusion de plusieurs accords de partenariat portant sur la chaîne de valeur des minéraux stratégiques, notamment avec la Zambie et sur la production des batteries électriques, le vote par le Parlement de la République démocratique du Congo lors de la dernière législature de plusieurs textes de loi, notamment le Code de l'Humé. Nous avons en outre signalé le fait que l'intelligence artificielle requiert pour son développement des minéraux stratégiques tels que le coton, le nobiome, le pique, le lithium, le cobalt et la République en est l'un des plus grands producteurs au monde et que à ce titre, il est important de rappeler notre position sur les questions de paix et de sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo où cette insécurité est aussi alimentée par le pillage et l'exploitation illicite de ces minéraux avec pour conséquence d'avoir des millions de déplacés dans la zone avec une crise humanitaire majeure et que c'est important pour nous qui intervenons dans ces matières de sciences technologiques d'innovation que l'on tient compte de cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons à cet effet voulu porter justement à cette Assemblée une question d'urgence surtout sur la question humanitaire pour faire entendre la voix de l'Afrique indépendamment de tous les problèmes qui sont posés dans le monde du point de vue sécuritaire. Et nous avons fait entendre cette voix pour rester en face avec la diplomatie agissant de son excellence M. le Président de la République sur cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. L'UIP qui est cette instance où tous les parlements du monde se rencontrent demande à ce que la République démocratique du Congo y reste toujours présente et mobilisée pour faire entendre sa voix. Elle a pour coutume de se réunir deux fois l'an et la prochaine rencontre devrait se faire au mois d'avril. Ce serait important que pour les plaidoyers qui sont les nôtres nous puissions nous assurer de les préparer bien en avance et d'en faire la promotion auprès des autres parlements du monde de manière à obtenir leur accompagnement dans les questions qui sont les nôtres. Nous avons mentionné aussi notre rôle dans ces questions des sciences et de technologie d'innovation sur la question de l'environnement et le besoin d'entendre les pays qui contribuent positivement à l'environnement en termes de compensation sur nos populations qui préservent particulièrement nos forêts de manière à ce qu'il y ait une compensation et leur permettre de faire face aux difficultés qui sont les leurs et surtout d'accéder à une vie meilleure à travers une meilleure éducation et une meilleure santé. Nous avons conclu nos travaux en assurant que nous allions prendre acte des différentes recommandations prises lors de cette Assemblée et qu'elle sera versée du moins en tout cas toutes les recommandations qui ont été faites à notre commission suivie et évaluation de manière à ce que au niveau du Sénat nous restions attentifs sur ces questions qui sont prises dans l'UIP et l'Assemblée Générale des Parlements du Monde. Voilà en résumé ce qui a été cette mission. Bien sûr qu'en détail les documents qui ont été travaillés au niveau de mon cabinet seront partagés avec les honorables sénateurs que vous êtes. et je vous remercie pour votre attention. À présent nous passons au point relatif à la poursuite de la mise en place des commissions permanentes. Les travaux d'équilibrage sur base de l'article carencé du règlement intérieur sont achevés. Je signale que le Bureau a renoncé à vous envoyer la composition équilibrée par voie électronique et a saisi la séance de ce jour pour la communiquer. À cet égard il m'a paru utile d'expliquer d'abord le processus suivi et les difficultés rencontrées. Nous avons régroupé les sénateurs suivant leur formation ou expérience. Nous avions par exemple 33 économistes et apparentés ayant pour la plupart opté pour la commission écofine. 24 juristes et apparentés ayant pour la plupart choisi la commission péagée. 9 experts des sciences politiques ou administrations. 12 en relations internationales et lettres. 6 en sciences de l'éducation, pédagogie et histoire. 7 en sciences de l'informatique et apparentés et 3 en développement urin. À ce stade, coup de chapeau, beaucoup de disciplines sont présentes parmi nous. De l'autre côté, 9 commissions permanentes à constituer avec 14 sénateurs au maximum et 8 au minimum. Le déséquilibre persistant nous avait recouru au deuxième choix. et même là aussi, il était impossible de respecter tous les choix. De plus, chaque commission doit comprendre au moins un membre de chaque domaine. C'est ainsi que certains d'entre nous vont se retrouver dans une commission autre que celle choisie. Néanmoins, il est à noter que plus de 70% des premiers choix ont été respectés. Quoi qu'il en soit, l'impossible de nous tenir, dit-on, nous sommes parlementaires et nous pouvons travailler n'importe où et donner notre contribution dans toutes les commissions qui sont les nôtres. Voilà ce que je tenais à apporter comme éclairage avant de publier la composition retenue par votre bureau. Et sur ce, je demande à la rapporteure de donner lecture sur la composition des différentes commissions permanentes. Voici donc la composition des commissions permanentes après équilibrage du bureau du Sénat. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. Bâti l'oukouébo modeste. Kaba mba wa umba Isabelle. Kalonda Dela Idi Salomo. Kalumba Mwanangongo Justin. Kaza di Kankonde Ivan. Linge po Molongi Molongia Michel. Molonga Michel. Merci. Mpanda Kabangu José. Sinango Mwa Koli Edi Pascal. Lodi Emongo Jules. Mwamike Di Makani Marcus. Mwumber Ema Chozi Papi. Ce qui fait 11 membres. Commission relation avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées. Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Lumanu Buanasefou Adolf. Mangukule Mangadima Prosper. Mouhanzi Moubembe Eustache. Moukamba Kadia Tanzeba Jonas. Pache Bache Bande Manzalo Noela Ramazani Masoudi Kilele Omana Bitika Pascal. Ça nous fait huit ans. Commission économique financière est de la bonne gouvernance. Agito Amela Karol. Bo Ketchou Bofili Jean-Paul. Bo Ongon Koy Pankras. Bo Sio Wa Bo Sio Clos. Kanimbu Shindani Michelle. Katumwa Mukalay Vicky. Lungwana Matumona Jacques. Mbouguje Marembu Anu. Mondonge Bambulu Alexis. Pechi Woto Bernard. Mukenge Chey Kabongo Sylvain. Chi Seke Di Kabase Le Jean. Vangu Kisong Obabi Vuna Bandi Kanami Higo Celestin. Ça nou fait 14 membres. Commission Défense Sécurité et Frontières. Pase Nge Zika Tintima. Pe Mbando Kwa Françoise. Kou Lakali Mouloulung Nganiya As Aristide. Bousa Monsobu Willy. Darwezi Mokombe Jean-Pierre. Isengende Lo Bokeka Cornel. Kabasele Tubajika Mike. Kalambay Kachyobo Jonas. Kanda Kalambay Pierre. Kimbulu Jamba Richard. Pungwe Mbuyu Patris Esa Saini Samundengo Djo. Sa Nou Fet Douze Mambres. Commission Environnement Développement Dural Ressources Naturelles Et Tourisme. Pati Tito Arlet. Patumoko Afozunde Jean-Pierre. Boboy Mwanela Nadine. Bolengue Boponde Gabriel. Ilunga Kitombolwe Alain. Kabongo Binene Dany. Kunda Moutoki Christian. Machata Kayembe Celestin. Mouloumba Kongolo Wa Kongolo Gérard. Nguindu Bidwaya Cedric. Nkulu Mbouya Hervé. Et Mouya Mbouya Y Clément. Anou Fet Douze Monde. Commission Infrastructure Et Aménagement du Territoire. Esimba Balou Wabolea Bienvenu. Banyo Debo Danyel. Diahoya Metuhola Jansi. Mwabilu Mbayo Mukala Pius. Muntu Abulukuna Wabeya Jean. Moutima Sakrini Hermano. Ngabani Ngovoli Adonis. Nkole Timu Anga Gaston. Yamba Chibangu Arsene Ngoi Ta Sanji Alfonse. Sa Ngoi Fet Diman. Komisyon Relasyon Extérieure. Kote Mamboyo Kati K dangers Ngoi Moivir. Moa Ngoi Ça nous fait onze ans. Commission socio-culturelle Jean Famille et Enfant. Ça nous fait douze membres. Et enfin, Commission suivie et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Vénérable Sénateur et chers collègues, Vous venez de suivre la composition des commissions permanentes. Nous avons donné plutôt des explications quant à leur mise en place. À ce stade, pouvons-nous prendre acte de ces commissions qui sont pour, qui sont contre, qui s'abtiennent ? Nous prenons acte de la mise en place de nos commissions permanentes. Je signale que ces commissions permanentes sont incomplètes, sans leur bureau. La prochaine étape et la dernière sera l'élection des bureaux, laquelle se fera à la lumière des prescrits de l'article 51 de notre règlement intérieur. Ainsi, après consultation des groupes politiques et provinciaux, le bureau fera des propositions afin de parvenir à une représentation provinciale et politique équilibrée au niveau de l'ensemble des différents bureaux. Ainsi, un consensus à ce niveau pourrait permettre de permettre que les bureaux soient installés au cours des prochaines séances. Merci, honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Je voulais juste remarquer une chose parmi les commissions que nous avons selon l'article 46. Je ne sais pas, c'est une commission où on a une phobie. Il n'y a pas une commission dédiée à la science et à la recherche. Vous venez de nous faire ici un exposé sur votre mission à Genève, basée sur la science et l'innovation technologique. Vous avez rapporté le bienfait de ces domaines. Pourquoi nous, nous n'avons pas cette commission ici ? Et pourtant, tout en bas, on dit, toutefois, le Sénat peut, sur proposition de son bureau, créer d'autres commissions permanentes. N'avons-nous pas ici de scientifiques, des gens qui peuvent animer cette commission ? Est-ce que la recherche ne nous intéresse pas ? Nous sommes pour ailleurs, en tout cas, de matières premières que le monde entier utilise. Vous voyez comment ces États investissent beaucoup dans la recherche à la scientifique et sont prospères. Pourquoi nous ne les faisons pas ? Merci, honorable membre. Effectivement, nous avons donné des commissions telles que nous avons été mises sur place, sur base de notre règlement intérieur. Et les neuf commissions qui ont été retenues par nous, sénateurs, lorsque nous avons adopté ce règlement d'ordre. Et ici, c'est une proposition que vous faites, peut-être retenue, pour, peut-être, modification intérieure. Oui, à ce stade, c'est prise en charge par la commission socioculturelle. Et lui, sa demande, c'est d'en faire une commission précise. Et ça pourrait être apprécié par les sénateurs au moment opportun, si nous revenons sur le règlement d'ordre interne. Moi, c'est ce que je peux vous proposer, mais à ce stade, effectivement, c'est prise en compte par la commission socioculturelle qui traite des questions de la recherche, de l'éducation, de la santé, de l'emploi aussi, également, et donc ça, l'enseignement, donc ça tombe un peu dans, dans les attributions de cette commission. Et donc, moi, je prends juste bonne note de cette, de cette proposition que, je propose, non, il le fera parce qu'il a déjà proposé, pour essayer de le formaliser. Honorable sénateur et chers collègues, ayant passé cette étape, à présent, nous revenons au projet de loi relatif à la prorogation de l'état de chèche. Nous allons voter ensemble du texte de loi par appel nominal, conformément à l'article 114 de notre règlement intérieur. A l'appel de votre nom, vous répondrez à voix audible par oui, non ou abstention. Je demande à l'honorable rapporteur de procéder à l'appel nominal. A Fanny Idrissa Mangala, oui, Agito Amela Karol, oui, Aminata Namassia Bazego, Ba Bangan Potiyolo Anise, ba Chebandey Manzalo Annoela, ba Ende Etafe Eliko Jean-Claude, Ba Ati Lukwebo Modeste, ba Ati Tito Arlette, ba Manisa Saidi Jean, ba Nyo Debo Daniel, ba Seyane Nanga Christophe, ba Sengezi Katinti Manorbeil, ba Tumoko Afozoun de Jean-Pierre, Ba Mba Ndo Kwa François, ba Boy Mwanela Nadine, ba Ketou Bofili Jean-Pierre, Ba Lenge Bomponde Gabriene, ba Ongon Koy Pankras, ba Syo Wa Bosyo Clos, ba Tema Mboyo Katip, Boulakali Moulunganya Aristide, oui, Boussam Bonsobu Wili, Darwezi Mokombe Jean-Pierre, Diagoya Neturola Jansi, oui, E Kumbo Longulu Moiz, e Simba Baloua Boleya Bienvenu, Ghe Banga Tarangu Toro Norber, Idi Tabanyi Zakaria, Ilunga Kitombo Lwe Alain, Isengendelo Bokeka Korné, Ka Bamba Waoumba Isabelle, Ka Basele Touba Jika Mike, Ka Bila Kabange Joseph, Ka Bongo Binene Dany, Ka Lala Wa Kalala Jose, Ka Lambaye Ka Tchogo Jonas, Ka Londadela Idi Salomon, Ka Lumbamonangongo Justin, Ka Anda Kalambaye Kie, Ka Ningbo Shindani Michel, Ka Penda Kasuku Justin, Ka Sereka Ka Tokoliyo Jean-Marie, Ka Tumwa Mukalay Viki, Ka Yala Ningga Renabel, Ka Zadikankonde Ivan, Kimbulu Jamba Richard, Kinduelo Lumbu Pascal, Kumbodi Mo Kababile Ana, Kunda Muto Ki Christian, Linge Po Molonga Michel, La Odi Emon Gojiu, Mu Anga Muke La Fofran, Qua Toljiot Ki Didi Platini, Lijuen Emari Samadopanenod smashiff equipment, Lutundula apala penapala Christophe. Mangukule, manga Dima Prosper. Machata Kayembe Celestan. Mbingonvula Uber. Mbuguje Marembu And. Mondonge Bambulu Alexis. Monganga Pili Gaspard. Mpanda Kabangu Jose. Peti Woto Bernan. Mwabilu Mbayu Mukala Kius. Mwhanzi Mubembe Eustache. Mwkamba Kadiata Nzeba Jonas. Mwkenge Chayka Bongo Silvan. Mwleka Bajikila Florence. Mwlumba Kongolo A Kongolo Gerard. Mwmbere Mathozi Papi. Mwuntu Abu Lukuna Luwabeya Jean. Mwtima Sakrini Hermane. Mwia Mugoya Ikleman. Mwamikedi Makani Marcus. Mwando Katempa Christine. Mwisha Kasiwa Janvye. Mwama Ikamba Simon. Mwama Weji Yav Norber. Mwala Mwuli Glume Batake Nga Josef. Mwambani Ngo Voli Adonis. Mwindu Bidwaya Sedwiki. Mwobi Lamba Ka Jantini. Mwoi Kasi Anji Alphonse. Mwudi Anza Bayo Kisa Kisula Nefertiti. Mwipi. Mwika Sabangu Madelene. Mwko Lechi Mwanga Gaston. Mwikulu Mbuya Hervé. Mwuku Bakulu Pauline. Mwama Batik Bitika Pascal. Mwungwe Mbuyu Luyongola Patris. Mwama Zani Masoudi Kilele. Mwema Yosa Michelle. Mwami Samundengo Jo. Mwama Lukonde Kienge Jean Michelle. Mwami Samundengo Mwaka Koli Edi Pascal. Mwami Samundengo Mwaka Roje. Mwami Samundengo Mwaka Kienge Jean-Michel. Mwami Samundengo Babi. Mwama Bandi Kana Mimigo Celestin. Mwama Mwama Yamba Chibangu Arsene. Para nos attendant les résultats de Mwama. C'est parti. C'est parti. 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence M. le Président de la République pour promulgation. Orables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Je profite pour faire un rappel, celui de demander aux groupes provinciaux qui n'ont pas encore déposé leur rapport de vacances parlementaires, de bien vouloir le faire. Et sur ce, tout en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous garde. La séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. et mambu zole kuzaka tu wama au atlete vandaka ya kuzakundima kupusa bilubo kuminatanu ya kizunga ya nor kivu pe ituri ba senatère me kuzandima inga na kupusa yao pe ya zole vandaka ya kuvwandisa ba komisyon permanente yina ya ba senatère yon samoku la luta na mutili monsi ambote mpambave uti ndeladi monsi mbuta jami chesa manikondemi kuzazapsila yao ba me kuzandima tiba komisyon na kuvwanda yao kile kitezu ya uvuwa ya mbimba mfeze kalu, mfeze kalu matundo mingu la rispili yonde nkusema kwamba tunakumesha kilele tiyo kucha siku ya leo ambao kiyoza kongoza nae jami chesa marifonde presidentu wa baraza la waze nkusema kwamba kuongezeka kwa etade seji ya litoka kuhuni baraza la taifa inakuja kwa kwenye baraza la waze kwa naikubali kwa kuongeza siku kuminatanu na kukikarisha pia komisyon ikisa despite nkusema kwamba nous toujours 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 et ça c'est bien et puis vous êtes très rapide et ça très rapide et à chaînes moko ma croce avec nos confiances en tout cas nazeau c'est un abattu on a nos basses scripté bassois donc et a vraiment été au bal au bac aki bocal et l'eau lamba les l'eau lia les l'eau vous voulez les congos pour que le congo deviennent cool poursuivre le cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement bobozara moana massivement alors beaucoup de gens ils pensent que l'afrique donne l'afrique cool dans l'information en temps réel mais je ne crois pas cela a dit l'afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est ce que tu penses de l'afrique cool c'est pépé l'air africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ongodian abinomama africa cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc et ça et l'orona bisso tous se pêlera n'ango il y en a chaque façon naïe na kishasa il faut na mona africa cool et moni bachien oeza impartial et l'orona babino vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme non je remercie en tout cas africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès je félicite je félicite très sincèrement africa cool voilà je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence voilà je me sens aussi copropriétaire il y a un prix ohio voilà bravo africa cool merci beaucoup je 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 je